Salut, c'est The Laurent. J'ai le plaisir d'inaugurer une nouvelle chronique qui s'appelle 3 minutes en vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter Joost, qui a été créé fin 2006 sous le nom de code Venice Project par les fondateurs de Casa et Skype. Joost, c'est donc une plateforme vidéo, de diffusion de vidéos, principalement d'émissions de télé. Pour regarder ces vidéos, il fallait télécharger un logiciel compatible Mac et PC. Et là, on arrivait dans une très belle interface, full écran, où on était en totale immersion, vraiment très agréable. Par contre, au niveau du contenu, il faut dire que ça a été assez limité. On a eu quelques lancements comme ça, on a retrouvé pour les amateurs la série Troma. On avait quelques productions indépendantes qui étaient présentes dessus. Mais contrairement à YouTube, il n'y avait pas de UGC, c'est-à-dire de contenu généré par l'utilisateur. Il n'était pas possible d'envoyer soi-même sa vidéo. L'avantage, c'est qu'on gagnait en qualité, en qualité de film. Par contre, on avait beaucoup moins de volume qu'on peut en retrouver sur YouTube. Depuis, la concurrence est arrivée. On a eu une plateforme comme Hulu.com, accessible théoriquement qu'à partir des États-Unis, mais qui propose du très bon contenu, séries, vidéos d'Hollywood qu'on peut retrouver comme Prison Break, Lost et compagnie. À côté, Juice ne faisait pas le figure. Pourquoi ? Parce qu'on était obligé d'installer un logiciel. Alors que là, sur Hulu.com, on est directement à l'intérieur du navigateur, ce qui facilite grandement l'accès. Juice ne pouvait pas rester comme ça. Donc, ils ont lancé cette semaine leur propre version de vidéo Flash, c'est-à-dire full web. Plus besoin d'installer un logiciel. Alors là, on retrouve toujours les couleurs qui ont fait le succès de Juice. Ils ont mis une touche de 2.0, de communautaire, avec des petites actions assez sympas pour partager les vidéos, pour s'exprimer. Bon, très classique, importer son carnet d'adresse. Mais est-ce que ça va être suffisant ? Ce n'est pas évident, parce que l'aspect communautaire est très sympathique, mais en même temps, on ne peut pas être dans 36 communautés en même temps. Et surtout, pour une plateforme comme ça, le succès va venir par les licences, les signatures de contrats avec des maisons de production importantes. Là, on peut retrouver le cinquième élément. C'est bien, c'est un très bon film, mais il ne faudrait pas que ce soit le seul. Est-ce que ça sera suffisant ? Ce n'est pas évident, surtout qu'on se rend compte qu'il y a les médias traditionnels qui commencent de plus en plus à diffuser sur le web. On a, par exemple, Radio-Canada, qui, depuis la rentrée, a mis toutes ses émissions en diffusion pendant une semaine sur son site internet. C'est bien, mais est-ce qu'ils seront prêts à signer avec Juice, par exemple, pour diffuser leur contenu dessus ? Ça, ce n'est pas évident, car habituellement, ils aiment garder la mamie sur leur contenu. À suivre !